Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue avec des swatchs d'une palette de la marque Zoéva qui est la Cocoa Blend Zoéva est arrivée sur Sephora il y a quelques mois je dirais là c'est la première fois que j'achète une palette de cette marque là sur le même haul j'ai également acheté un pinceau de la marque qui est plutôt pas mal, un pinceau à fond de teint mais aujourd'hui je vais vous parler de la palette alors sur Sephora il y a au moins 10 palettes, il y a vraiment beaucoup de choix moi j'ai choisi pour ce premier achat de prendre la palette Cocoa Blend qui est il me semble celle dont on entend le plus parler en tout cas sur Youtube et qui se compose donc de 10 phares de 1,5g chacun ce qui est plutôt généreux puisque 1,5g c'est le poids qui est dans un individuel d'Urban Decay par exemple par contre c'est moins qu'un individuel de Make Up For Ever qui font 2g mais qui sont vraiment énormes donc ce sont des tailles vraiment généreuses pour une palette donc voilà comment elle se présente donc elle arrive dans un carton qui représente exactement la palette en elle-même et à l'intérieur on découvre donc les 10 phares qui sont protégés par un petit feuillet plastique il n'y a pas de miroir mais en même temps le prix que je vais vous donner vous allez voir ça se justifie encore moi ça ne me dérange pas vu le prix, ça ne me pose aucun problème donc ils disent que sur ces ombres à paupières il n'y a pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de parfum, pas de phtalate pigmentation supérieure, facilité d'estompage avec de la vitamine E et que c'est fait en Italie donc plutôt des bons ingrédients, quelque chose de très bien fait Zoéva est une marque allemande donc pour tout ça, ça vous coûte 22 euros sur Sephora ce qui franchement, et sans parler en tout cas pour l'instant de la qualité est un rapport quantité prix extrêmement avantageux franchement c'est rare des palettes qui contiennent autant de produits à un prix aussi bas donc vraiment le prix vaut vraiment le coup elle est extrêmement bien notée sur Sephora puisqu'il y a 10 avis pour l'instant c'est pas énorme mais en tout cas elle a une moyenne de 4,8 sur 5 donc tous les avis sont positifs c'est une exclue web, ce qui veut dire que vous ne la trouverez pas en magasin et alors Sephora nous dit inspirée par un monde de doux péchés, la séduisante palette Coco Blaine de Zoéva attire avec ses 10 nuances séduisantes de l'univers du chocolat des phares proches de la truffe ou du nougat accentuées par des teintes irisées pour un regard séduisant, créez un smokey eye élégant avec les tons chocolat mat en les associant aux teintes métalliques ajustez votre look pour le soir en apportant des reflèches chatoyants fini mat, satiné, métallique, perlé et mat pailleté comment l'utiliser ? appliquez d'abord la base Zoéva et Shadowfix sur votre paupière fraîchement nettoyée blablabla, bon bref, vous mettez sur votre paupière avec un pinceau Zoéva c'est d'autant mieux c'est Zoéva qui le dit donc effectivement c'est une palette qui va regrouper des mat, enfin différents finis donc en mat on a la Bitter Sweet, non Bitter Start Substitute for Love, Freshly Toasted et Beans Are Wait donc on a 4 mat sur 10 ce qui est je trouve un bon compromis parce qu'avec les mat on peut faire déjà on peut faire des looks tout seul puisque regardez les mat il y a des couleurs chaudes et puis un presque noir c'est plutôt un marron foncé mais bon il peut faire office de noir donc les mat sont très bien choisis je trouve tant au niveau des couleurs que des intensités c'est à dire qu'il y a un beige moyen un beige rouge foncé un marron foncé ainsi que le fard crème mat dont on a très régulièrement besoin sur le sourcil par exemple ou en coin interne etc etc donc 4 mat il y a un fard pailleté et je crois un seul c'est le Infusion qui est un marron foncé avec des paillettes dorées qui tirent presque un petit peu sur le vert et ensuite les autres sont les fards irisés assez intense bon pour la qualité franchement mon avis c'est que la qualité est excellente vraiment c'est très impressionnant vous verrez les swatchs à la fin de la vidéo ils sont ils sont impressionnants il y en a quand même un ou deux qui m'ont pas emballé des masses il y a le beans are white là que j'ai trouvé un petit peu léger en pigmentation même si là ça swatch bien mais après bon je trouve que ça peut ça pourrait être un peu plus pêchue celui là sur les swatchs bon bah il va rien rendre parce qu'en grosso modo c'est la couleur de ma peau donc je sais même pas si vous allez le voir et le sweater end qui est un irisé qui pourrait servir d'highlighter de point interne etc manque je trouve aussi un petit peu de peps il pourrait être plus pêchue sinon les autres je les ai trouvés excellents vraiment cette espèce de cranberry là qu'on pourrait imaginer avoir retrouvé dans la palette moderne renaissance par exemple d'Anastasia qui est en permanence en rupture de stock j'ai pas moyen de mettre la main dessus mais ça fait bien illusion en attendant c'est une teinte qui est vraiment superbe aujourd'hui j'ai la delicate acidity sur les paupières donc qui est un violet taupe violacé parfait pour tous les jours alors là je l'ai depuis environ environ 6 heures et malgré la base à paupières ça a tendance à un tout petit peu crisser bon c'est léger ça reste encore très portable mais voilà à noter quand même que les fards ont légèrement tendance à migrer mais je trouve la couleur super sympa et puis je l'ai estompé avec ça j'ai mis ça en coin interne mais je vous ai dit ça rendait pas grand chose pour l'instant aujourd'hui c'est la seule fois où je m'en suis servi mais je compte bien vous faire un tuto peut-être bien un smoky eye en tout cas j'ai bien envie d'utiliser cette teinte là quand même parce que les deux teintes mat là on retrouve vraiment des équivalents dans la palette donc j'ai juste de faire une revue là Ultimate Basics de Dior Niquet là il y a un doré qui est super sympa il y a un bronze aussi enfin voilà on peut faire une multitude de looks de soirées de jours c'est une palette de neutres mais il y a quand même un petit côté un petit peu pêchu là avec ce cranberry et puis ce violet là qui est ultra portable mais qui sort un petit peu aussi du neutre dont on a l'habitude de voir dans toutes les palettes de neutres donc mon bilan c'est que j'aime beaucoup cette palette j'ai hâte de m'en servir de plus en plus donc je vous disais pas de miroir mais en même temps pour 22 euros moi ça ne me dérange pas je préfère largement ne pas avoir de miroir et avoir une palette à 22 euros que de mettre 10 euros de plus juste pour le miroir enfin voilà beaucoup de fards je trouve la sélection de teintes vraiment pertinente il n'y a pas une seule teinte où je me dis c'est un portable et je n'en servirai jamais la teinte pailletée elle est plus à réserver pour les looks de soirée et il se trouve que je ne sors pas énormément en ayant 4 enfants relativement jeune mais voilà elle est jolie quoi donc vraiment je suis bien contente de mon achat et je pense que dans le futur il n'y a aucune raison pour que je n'en achète pas d'autre alors sachant que cette palette la Coco Blend fait partie d'un lot que Sephora vend avec deux autres qui sont la Blanc Fusion et la Caramel je crois ils vendent les trois pour 60 euros dans un coffret mon 60 euros ça ne fait jamais que 6 euros d'économie par rapport à si on achetait les trois individuellement c'est pour ça que je ne me suis pas précipité dessus parce que ça ne faisait pas gagner non plus un pourcentage énorme j'ai préféré en choisir une et voir ce que ça donnait avant d'en prendre d'autres mais sachez que si vraiment elle vous intéresse il y a une petite réduction quand même mais je pense vraiment que je m'en achèterai d'autres la Caramel avait l'air sympa aussi j'hésitais mais il y a une Smoky il y a la Blanc Fusion il y a un truc autour du taupe enfin bon il y a vraiment beaucoup de choix et elles sont toutes à 22 euros elles sont toutes sur le même format je ne vous ai pas dit mais la fermeture est magnétique et elle est assez puissante il n'y a pas trop de danger que ça s'ouvre sans qu'on le veuille donc voilà tout ce que j'ai à vous dire de positif sur cette palette je l'aime beaucoup donc je vous propose de passer au swatch tout de suite pour que vous voyez de façon plus précise ce dont je vous parle c'est un petit peu ... 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